salut dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques sous des tuiles je suis monté voir vite fait tout à l'heure on voit un morceau de nid sur les tuiles donc à mon avis il ya du monde donc là on va mettre la combinaison et on va attaquer direct sans voir exactement ce qui se passe mais bon à mon avis je devine fatigué j'en ai fait trop de nids aujourd'hui allez je me je ferme tout ça je monte à deux suites et dd voilé au moins à l'échelle on va les voir ça de plus près et en même temps ils sont toujours là moi j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel comme tout le temps ah ouais d'accord ils sont mis là où il a cheminé de montrer ça j'espère qu'on aura accès qu'on va pouvoir lever les tuiles en tout cas il ya du monde allez je vous montre ça regardez la cheminée juste là vous allez voir l'entrée principale vous avez vu est déjà du monde va essayer déjà va traiter pour éviter trop que ça sorte parce que regardez là la route est juste à côté donc on va juste traiter le trou principal je vais enlever la poudreuse parce que moi ce que j'ai besoin de voir c'est si je touche le nid ou pas donc là j'attends quelques secondes pour voir s'il ya des frelons qui sortent les frelons blanc bien blanc je vais pousser tout ça parce que je vais élever les tuiles mais je vois que ça ne sort pas trop trop blanc et surtout je le fais attaquer les gens donc bien entendu là il faut sortir couvert bien se protéger on va poser ça là à mon goût c'est pas top je sais pas si j'ai touché le nid ah ouais d'accord ah ouais d'accord mais j'ai rien touché là je m'éloigne un peu parce que j'ai envie que vous voyez la grandeur quand même c'est un monstre regardez par rapport à ma main je pose la caméra après là je vais traiter oh là là c'est un monstre c'est un monstre c'est un monstre 2 et C'est parti. C'est parti. C'est parti. Regardez-moi cette attaque. Regardez-moi cette attaque. C'est un truc de fou. Là, je l'ai bien couvert. Je l'ai bien mis blanc. Parce que les frelons, en fait, ils passent sous les tuiles. Et ils marchent sur le nid. Le but, c'est que les frelons, ils meurent le plus rapidement possible. Donc là, on va remettre les tuiles. Pour que les frelons reviennent au même endroit. Et on va vite sortir de là. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment du monde sur la route. Et j'ai un peu peur pour les gens. Je vais vous montrer un peu de plus près. C'est des sangrées de peau. J'essaie un truc pour bien roser à l'intérieur. Bien dans les galettes. C'est bon dire, à profondeur. Regardez-moi ça. J'essaie de rentrer là. Allez, on va remettre les tuiles. Bien sûr, ils ont choisi le coin de la cheminée où c'est plus cher à remettre. J'essaie de rentrer là. Le morceau de nuit. Vous voyez là, ça re-entre. Tout la cheminée. Ça retort. Vous voyez, j'ai bien fait l'esprit de mettre de la poudre juste là pour que les frelons touchent la poudre à chaque fois qu'ils veulent passer. C'est chaud, chaud, patate. Chaud, patate. Là, il y a du monde. Il va falloir que je fasse attention parce qu'ils vont me suivre. Regardez les dedos. Regardez les dedos. Regardez les freins. Ils reviennent dans leur nuit. Vous voyez ? Très, très important de laisser les nids. Très, très important. Je regarde parce que je vois des gens là-bas. Ça reste chaud, patate. Je vais sortir de là parce que là, en fait, ils sont trop énervés, les frelons. Ils me voient. Je vais sortir de là, laisser tranquille. On voit qu'ils rentrent au nid. Vous voyez ? Ça rentre. Donc, il faut laisser le nid. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Regardez-moi ça. Allez, je vous laisse. Je vais tout ranger parce que là, il fait trop chaud. Je vous dis à très bientôt, les dedos. Oh 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 Dis, dis, frelons Oh 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 Dis, dis, frelons Sous-titrage Société Radio-Canada